Nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 8 à 13. Je répète, 2 Timothée chapitre 2, verset 8 à 13. Le thème de ce matin, Souviens-toi de Jésus-Christ, de Timothée chapitre 2, verset 8 à 13. Souviens-toi de Jésus, je lis dans la version seconde 21. Le Messie, ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. L'autre version 10 n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Verset 11. Nous allons voir donc trois points dans ce message. Le premier point, c'est Souviens-toi de Jésus le Messie. Le deuxième point, les souffrances de Paul. Et nous terminerons avec ce titre, Personne ne peut enchaîner la parole de Dieu. Nous allons commencer par le premier point, Souviens-toi de Jésus le Messie. Jésus est appelé ici le Messie. Vous savez que dans l'histoire des hommes, on a souvent attendu un Messie. Le Messie signifie loin, le sauveur, celui qui vient apporter la vie, qui vient régler les problèmes, qui ne pourront pas nous résoudre. Et Paul écrit à Timothée, son fils spirituel, un homme de Dieu également, qui a servi le Seigneur. Et au travers de cette adresse, il parle aussi à nos cœurs. Frères et sœurs, dans ces temps de plus en plus compliqués, nous avons besoin de ne pas oublier Jésus. On peut tout oublier, mais sauf Jésus. Jésus est le centre de notre salut. Jésus est le centre de notre vie, non seulement terrestre, mais aussi la vie à venir. Et notre relation avec lui doit être une relation vraiment intime. Et souvent, on passe beaucoup de temps avec les uns et les autres, à bavarder, à critiquer. Mais quelle est ta relation avec Dieu, personnellement, ce matin ? Est-ce que tu as une relation intime avec Dieu ? Est-ce que tu connais véritablement Jésus ? Est-ce que c'est lui qui te dirige, tu obéis à sa parole ? Ou bien est-ce que tu es là comme plutôt en faisant bon signe que tu le connais, mais au fond de ton cœur, tu sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ? J'aimerais te demander et te dire de la part du Seigneur. Si tu désires voir des bénédictions, attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Lui ne change pas. Il est toujours le même. Lui ne te décèvera jamais non plus. Et que nous puissions comprendre qu'un jour, Dieu nous a envoyés, son Fils, Jésus, qui est venu mourir sur ces terres des hommes, il a été crucifié pour laver nos péchés. Et c'est lui qui a répandu les Saint-Esprits dans nos cœurs et dans nos vies. Il est celui qui revient bientôt aussi. Et que notre relation à lui soit une relation vraiment intime. Et que nous ayons une connaissance de plus en plus grande de Jésus-Christ. Jésus, le Messie. Deuxièmement, il dira aussi qu'il est le ressuscité. Pour nous encourager. Parce que des fois, vous savez, dans notre vie, on a des combats, des luttes, voire des découragements. Et il veut nous dire que celui que nous avons comme Messie, celui que nous aimons, est aussi le ressuscité. C'est-à-dire qu'il a vaincu la mort. Jésus peut vaincre toutes les morts qui nous menacent. Et que ce matin, nous puissions être animés par l'Esprit de résurrection. Jésus a vaincu la mort. Et Jésus peut toutes choses. Et afin que nous puissions grandir dans la foi, les ressuscités vivent au milieu de nous, les ressuscités vivent en nous. Et c'est lui donc qui donne vie à tout ce qui est mort en nous. Autour de nous également, Jésus peut donner vie. Amen. Rien n'est définitif. Lorsqu'on vient à Jésus, il est capable de changer le mal en bien, de changer la malédiction en bénédiction, et de changer les ténèbres en lumière pour que nous puissions avancer. Seigneur, merci que l'Esprit de résurrection nous anime chaque jour devant nos combats. Et qu'au lieu de faire marche arrière, nous puissions continuer en disant, Seigneur, tu sais, moi je ne peux pas faire grand chose, mais toi, tu as déjà fait tout. Et en comptant sur ta grâce, tu vas changer ma situation. Amen. Jésus est également issu de la descendance de David. C'est important aussi. Jésus est le Messie, Jésus est ressuscité, mais Jésus est issu du roi David. Et pendant longtemps, les chrétiens ont prêché que l'Église a remplacé Israël. C'est faux. L'Église n'a jamais remplacé Israël. L'Église est dans une dispensation qui va bientôt terminer d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi dire ceci, que les premiers chrétiens étaient tous des juifs. Les douze apôtres sont des juifs. Voilà. Donc, Jésus descend de David. Je vais vous donner cette anecdote. Une personne qui n'aimait pas les juifs et qui est dans une certaine religion. Et une fois, un de ses amis lui a dit, mais tu sais que Marie que tu pries, Marie est juive. tu n'aimes pas les juifs, tu n'aimes pas les juifs, mais tu pries une femme juive. Vous voyez, comme quoi, des fois, on peut être dans des situations d'humour qui nous rattrapent. Seigneur Jésus, oui, Israël reste Israël. et Israël répondra à l'enfant de l'eau très bientôt. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit que lorsque Jésus viendra, il posera les péssues, les monts des oliviers, Jérusalem deviendra la capitale du monde. Mais bien avant qu'il revienne sur terre, il revient dans les airs. Et il faut qu'on soit prêts. Il faut qu'on soit prêts. Et il revient chercher ces, on va le dire tout à l'heure, qui se sont préparés pour les rencontrer. Merci Seigneur d'avoir donné la vie du descendant de David. Le règne de David n'aura pas fin parce que c'est Jésus qui porte donc cette royauté éternellement. Deuxième point du message, les souffrances de Paul. Et cette partie n'est pas facile à dire, mais ça fait partie de la vie du croyant. Le mot souffrance fait parfois peur. on n'aime pas trop ça. Et je comprends, on est des humains, on ne voudrait pas vivre dans des souffrances impossibles. Mais Paul va nous dire ceci, qu'il souffre en prêchant l'Evangile. Prêcher l'Evangile, frères et sœurs, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de mal en cela. Il n'est fait du mal en personne. Mais à cause de l'Evangile, il va souffrir parce qu'il va rencontrer des gens hostiles à l'Evangile, hostiles à Jésus. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous témoignons, que nous prêchons, que nous parlons de Jésus, nous rencontrons aussi des oppositions. Ce n'est pas la première fois. et ça peut engendrer des souffrances. Et au moment où Paul écrit cette lettre, vous savez où il est ? Il est en prison à Rome. Il est en prison à Rome. Et de Timothée, d'ailleurs, c'est sa dernière épître, dernière lettre, puisque, peu de temps après, il va être mis à mort. Oui, il est allé jusqu'au bout. Il a servi son Seigneur dans la souffrance. C'est ici pour dire à quelques-uns, mon frère et ma sœur, ne refuse pas la souffrance dans ta vie. J'aimerais dire c'est ici également pour nous encourager que parfois même, certaines souffrances font partie du plan de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas qu'on recherche la souffrance pour la souffrance. Si tu vas voler quand on t'accrape, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais par rapport à l'évangile, le fait qu'on est enfant de Dieu, le diable et ses démons sont contre nous, les présentes d'être sont contre nous, certains hommes sont contre nous également, et c'est inévitable. Mais nous devons rester attachés fermement à Jésus et continuer à rendre témoignage. Vous avez entendu ces témoignages de conversion, mais je pourrais poser la question à quelques-uns au milieu de nous. Ça fait combien de temps que tu n'as pas rendu témoignage de Jésus ? Combien de temps que tu n'as pas donné une Bible, un évangile autour de toi ? Nous sommes sauvés pour rendre témoignage. Gloire à Dieu ! Et que le Seigneur ce matin nous encourage dans ces choses aussi. Et Paul dira qu'il a été enchaîné, lié. Paul a été enchaîné. Il était en prison. Deux fois, on porte aussi des chaînes qui nous embarrassent dans la marche. Mais ça fait partie aussi de la vie du croyant. Ce n'est pas forcément mauvais en soi et ça peut aussi nous former, etc. Deux versions disent que Paul était lié. Lié. Mais il dira une chose, si lui, il est lié, la parole de Dieu n'est pas liée ni enchaînée. Comment les gens considéraient la peau de Paul dans ses textes ? Comme un malfaiteur. Est-ce qu'il était un malfaiteur ? Il n'est pas un malfaiteur. Donc c'est une calomnie. C'est un jugement contre sa personne. Là aussi, frères et sœurs, des fois, ouais, j'ai sœur Dieu, il faut que ça soit toujours cool, cool. Non, mais des fois, les gens diront des choses aussi sur vous, quoi. Pourtant, vous n'êtes pas ici. Mais il accepte. Lui, il ne regarde pas ses hommes, il regarde à son travail et il avance. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Le plus important, ce n'est pas le regard des hommes sur Paul. C'est ce que Dieu pense du Paul. Amen. C'est ce que Dieu dit du Paul qui est important. Et il vit ces choses mais il ne recule pas devant les souffrances, devant les chaînes, il continue de servir son Dieu et il va jusqu'au bout. Dans le ministère, comme dans la vie des chrétiens, les souffrances sont inévitables. Inévitables. Quelqu'un qui vous dira que si vous devenez chrétien, vous ne souffrez plus jamais, c'est faux. On a des souffrances mais on n'est pas seul. Jésus qui a souffert plus que nous est avec nous pour nous consoler et nous réconforter. A lui soit la gloire. Il nous faut donc, frères et sœurs, pour nous encourager, braver et endurer les difficultés. Je vous le dis avec amour devant Dieu, j'aurais pu vous dire autre chose pour vous flatter, mais devant les difficultés, il faut les braver avec l'aide de Dieu. Et parfois même, il faut endurer. Il y a des situations qu'on n'aime pas du tout et qu'on voudrait même en sortir le plus tôt possible. Mais on est encore dans cette épreuve. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lâche la main de Dieu ? On abandonne ? Non ! On continue. Et on a au milieu de nous des frères et des sœurs qui souffrent en silence et qui cependant restent toujours attachées à Dieu. Amen ! Et si elles vous racontaient leur vie, vous direz vraiment c'est terrible, mais par amour pour Dieu, elles s'attachent et elles continuent. Et je crois que le Seigneur leur donne chaque jour la dose de grâce nécessaire pour tenir. Que Dieu les bénisse. Oui, certaines souffrances font partie du plan de Dieu dans nos vies. Hélas, mais en même temps aussi, soyons sûrs que ce n'est pas des souffrances inutiles, cela sert aussi pour nous montrer que malgré tout et contre tout, Dieu est le seul capable de nous secourir et de nous aider. A lui soit la gloire. Nous en arrivons maintenant au troisième point de ce message, personne ne peut enchaîner la parole de Dieu. tous ceux qui s'opposent à la parole de Dieu, depuis les empereurs, les rois, les grands de ce monde, un jour ou l'autre sont tous passés. Vous connaissez Voltaire? Un philosophe, un grand en plus. Et lui, il voulait combattre Dieu. Et il disait qu'après sa mort, on ne parlera plus de la Bible. mais Dieu a de l'humour. Sa grande maison dans laquelle il vivait après sa mort est devenue une imprimerie de Bible. Comment va Dieu? On ne peut pas lutter contre Dieu. Dieu est trop grand. Dieu est puissant. Une autre histoire vraie, c'était aux Etats-Unis. Il y avait en ce moment des églises de Pentecôte dans un grand stade. Et un grand journal américain avait envoyé un reporter pour faire le reportage et il était contre les pentecôtistes et contre surtout le baptême du Saint-Esprit. Parce que ces gens qui parlent la langue que ça veut dire on est des enfants, on ne comprend rien, etc. Il est parti le premier jour, il a regardé, observé, pris des notes. Deuxième jour, l'Esprit-Saint est tombé sur lui. il a commencé à parler en langue. Et à la fin, il a fait son résumé en faveur de l'Église. Gloire à Dieu. Dieu nous étonne et Dieu touche les cœurs. Merci Seigneur pour ta grâce. Et dans ce troisième point, il y a quatre conditions que Paul va nommer qui commencent chacune par six. Première condition. Si nous sommes morts avec Jésus, Jésus pardon, ou lui, nous vivrons aussi avec lui. ça veut dire quoi. Paul écrit quand même à Timothée qui est un croyant. Cette lettre s'adresse aussi à nous qui sommes des croyants. Est-ce qu'on a besoin d'écrire cela ? Nous sommes déjà sauvés, on pourrait dire. Mais il dit, attention, prenez garde. Il faut que nous soyons morts en Jésus. Mais pour toujours, il ne faut pas que le vieil homme ou la vieille femme renaissent et prennent les rênes. Il faut que la mort soit véritable en nous et que ce soit Jésus qui dirige et règne dans nos cœurs. Vous savez que des fois, on a envie de prendre les rênes nous-mêmes, de faire des choses par nous-mêmes. Mais tout ça, ça mène à la mort. Donc, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Mais s'ils ne sont pas morts avec lui, nous ne pourrons pas vivre avec lui. Il y a une condition. Donc, si en cours de route, mon frère, ma soeur, tu ne restes pas dans la mort et que tu vas dans d'autres chemins, mais tu risques de ne pas vivre avec lui. Vous avez compris ? Que l'ennemi ne nous trompe pas, ne nous abuse pas. Des fois, les gens croient parce qu'on est baptisé d'eau, c'est fini, on est sauvé une fois pour toutes. Non ! Ce n'est qu'un commencement de vie. D'ailleurs, le baptême ne nous sauve pas. Le baptême, c'est un signe d'engagement qu'on prend auprès de Dieu, de Jésus et de l'Église. Qu'est-ce qui nous sauve ? C'est Jésus. C'est la foi en Jésus qui nous sauve. Amen ! Et c'est lui et c'est lui qui nous jugera au dernier jour. Et pour cela, on a besoin vraiment de comprendre ces choses et de demeurer dans la mort. Et quand le croire n'est pas mort à lui-même, c'est la chair qui parle. C'est la chair qui fait les choses. Et quand la chair se manifeste, ça va dans tous les sens. Mais quand la chair est morte et que c'est l'esprit qui dirige, oui, oui, c'est magnifique, c'est top que ce matin, Dieu nous aide à comprendre ses vérités. et à lui soit la gloire. Deuxième condition, si nous persévérons, nous réunirons aussi avec lui. Ça veut dire quoi ? Que le salut est déjà donné, c'est vrai. Mais on n'est pas encore pleinement dans le salut. Il faut donc persévérer jusqu'à la mort. Et persévérer veut dire quoi ? Ça veut dire faire des efforts pour continuer, ne pas stagner, ne pas revenir en arrière, avancer. Et Dieu attend de nous aussi cet acte de persévérance jour après jour. Malgré les coups, les luttes, les combats, nous persévérons jusqu'au bout. Seigneur, que cet esprit de persévérance nous anime. Des fois, on lâche trop vite, on abandonne. Et pendant que je parlais de ce message, il a se prouvé et montré cette pensée. Certains chrétiens, aujourd'hui, ont lâché leurs armes. Waouh ! Je n'ai pas des armes spirituelles, pas le P de Pierre, mais les armes de Dieu. Comment veux-tu combattre l'ennemi quand tu n'as plus d'armes ? D'accord ? Parce que l'ennemi, il est esprit. Et ce n'est pas les armes de l'esprit que tu peux le combattre et le vaincre au nom de Jésus. Mon frère, si c'est ton cas ce matin, ma sœur, réprends les armes de Dieu. Amen. Ne sois pas un soldat déserteur. Réprends les armes de Dieu et va au combat. Que Dieu nous aide à comprendre ses vérités et avancer. Il nous faut persévérer. Si nous voulons régner avec lui, parce qu'un jour, nous allons régner, mais il faut persévérer jusqu'au bout. Demeurer dans la foi, garder sa robe blanche jusqu'au bout. Troisième condition, négative. Si nous le régnions, lui aussi nous régnera. Si nous le régnions, lui aussi nous régnera. Pourquoi non ? Vous avez vu qu'on a cette façon de comprendre la parole. Jésus ne peut jamais nous régner. C'est pas vrai. Mais c'est pas Jésus qui nous régnit. C'est nous parce qu'on l'a régné et il nous a régnés. Ça commence d'abord par nous. Jésus ne va jamais régner qui que ce soit. Il nous aime toujours pour nous sauver. Mais si nous on le régnit, c'est écrit. Si nous le régnions, lui aussi nous régnera. C'est écrit dans la Bible. Lisons la Bible. Pas avec nos lunettes. Jésus peut régner celui qui le régnit. Et on prêche l'évangile dans toute sa vérité et pas seulement pour faire plaisir aux uns aux autres. Des gens qui aiment tant des choses, qui les démangent. Non. La Bible le dit, c'est écrit. Mais je crois ce matin qu'aucun de nous ici présents ne veut régner le maître. Amen. Et oui. Et oui. Si tu es dans ce cas, mon frère, reviens vite à Jésus. Réviens vite à Jésus. Ce n'est pas lui qui t'abandonne. Ce n'est pas lui qui t'a régné parce que tu l'as abandonné. Lui aussi t'a abandonné. Parce que tu l'as régné, lui aussi t'a régné. Mais j'espère que tu n'es pas dans ce cas. Amen. Que Dieu nous aide. Frères et Messieurs, il y a des paroles qui sont parfois difficiles à entendre, à accepter, mais c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas la version X, A, D, 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 Dax. C'est la parole de Dieu. Dieu soit béni. Quatrième condition. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. On peut faire ce qu'on veut. On est libre. Jusqu'à être infidèle. Mais Dieu lui demeure toujours fidèle. Ça veut dire que nos manières de faire ne l'influencent pas dans ce qu'il est. Ça veut dire que Dieu est toujours fidèle à lui-même. Dieu est toujours fidèle à sa nature. Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Mais si nous sommes infidèles, nous nous mettons en danger. Et que le Seigneur, ce matin, nous fasse comprendre cette vérité, frères et sœurs. Frères dit, oui, moi je suis chrétien, ce que Paul écrit ne me concerne pas. Paul, quand même, il a de l'expérience. Si il le dit, c'est que ça peut arriver. Que Dieu nous garde. N'est pas faillir, mais de demeurer fidèle au Seigneur jusqu'au bout. A lui soit la gloire. Amen. Dieu ne peut jamais être injuste. Vous savez, des fois, on a envie de marchander avec Dieu, de nous arranger avec Dieu. Mais Dieu ne peut jamais être injuste. Donc il ne marchera pas dans nos combines. Vous avez compris ? Dieu ne peut se régner lui-même. Signifie aussi que Dieu ne fermera pas les yeux sur nos infidélités ou nos péchés. Parce qu'on pourrait dire, oui, Dieu est amour, donc je fais ce que je veux. Non, parce que Dieu est fidèle à lui-même. Dieu ne fermera pas les yeux sur nos péchés. Il appellera le péché, péché. Il appellera ce qui est bien, bien. Avec lui, on ne peut pas composer ou marchander. Et cela aussi est important dans les temps, dès la fin, par rapport à la vérité. Et, des fois, je tremble de savoir que des gens sont venus à Jésus, lui ont donné sa vie, et puis qu'un jour, vous vous retrouvez devant lui et qu'ils vous disent je ne vous connais pas. Waouh, ça fait mal, ça. Je croyais faire partie du lot que ce matin, l'Esprit de Dieu sonde nos cœurs, que l'Esprit de Dieu nous révèle qui est Jésus, qu'on ait la bonne vision pour ne pas nous tromper. Ce n'est pas parce que je suis présent à une réunion que je suis sauvé absolument, mais c'est ma relation avec Jésus. Et c'est la raison pour laquelle Paul commence ce test par dire « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Souviens-toi de Jésus. Ne l'oublie jamais dans ta vie. Dans tes moments heureux comme malheureux, souviens-toi de Jésus. Et, en conclusion, à cause de cela, Paul supporte tout afin que les autres soient sauvés. Je trouve ça vraiment, cette parole, immensement riche. Tout supporter pour que les autres soient sauvés. Il n'est pas obligé de le faire. Mais il voit le salut des autres. Et à cause des autres, il supporte tout. Amen ! Mais supporter, ce n'est pas facile. Supporter, c'est souffrir pour que les âmes soient sauvées. Bien sûr que c'est Jésus qui sauve, qui touche les âmes. Mais qu'est-ce qu'une église qui n'enfante plus, qui n'a plus d'âmes sauvées ? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu qui n'enfante plus aussi, je dis quelque part ? On a besoin que la vie coule en nous. Mais pour que cette vie coule en nous, il nous faut aussi supporter des choses. Ce n'est pas facile. Je l'ai dit pour moi aussi, frères et sœurs. Mais Paul l'a fait. Et si Dieu l'a aidé à le faire, il peut aussi nous aider à le faire. Gloire à Dieu ! Et je termine. Afin que les autres soient sauvés et participent à la gloire éternelle. de Jésus-Christ. C'est beau, hein ? Ça dit que ta souffrance, tout ce que tu supportes a une fonction imbue pour que les âmes soient sauvées au travers de toi et que ces âmes participent à la gloire éternelle de Jésus-Christ. à la fin, finalement, le résultat, c'est que les âmes sont sauvées et quittent l'enfer pour le paradis pour toujours. Et Dieu saura un jour te récompenser. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci de nous bousculer dans nos manières de comprendre ta parole, parfois, de croire que tout est acquis et tu nous montres que ce n'est pas vrai. Nous devons, Seigneur, persévérer, nous devons endurer, supporter, nous devons même vivre dans la souffrance, parfois, mais dans tout cela, Seigneur, nous savons qu'on n'est pas ceux que tu es avec nous, comme tu as aussi aidé Paul, secouru Paul. Ce matin, tu sais où nous en sommes et que celui qui s'est égaré revienne à toi, Seigneur. Nous venons vraiment, nous te demandons de nous aider à voir clair afin de vivre pleinement l'évangile du bon côté. Seigneur, tu reviens bientôt et nous désire d'être prêts à cette rencontre. Oh, viens souffler encore dans ce monde afin de sauver des âmes. Merci pour ces deux âmes que tu as sauvées. Alléluia. Nous nous réjouissons que tu sauveras encore d'autres. Que la gloire de Jésus paraisse au milieu de nous. À lui soit toute la louange. Amen. 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 Amen.